Réveil. Quel réveil! Beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de discussions à ce moment sur le réveil. Donc j'ai pensé en parler un petit peu plus, parce que nous avons posé la question dernièrement, faut-il prier pour le réveil? Et en réalité, si on regarde dans la parole de Dieu, la réponse est non. Mais en Matthieu 6, 33, un verset qui a un peu cadré ma vie depuis 49 ans maintenant, il est marqué « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Je vais parler un petit peu de réveil aujourd'hui. Je ne suis pas historien, donc excuse-moi, je ne vais pas avoir toutes les dates, toutes les explications, mais c'est quelque chose que vous pouvez étudier si vous voulez. Ce qui est important, et vraiment c'est ce que je veux souligner aujourd'hui, il faut que vous assurez que vous êtes réveillé. Comme chaque matin, on se réveille, on ne peut pas partir, il ne faut pas prendre la voiture si on n'est pas réveillé, il ne faut pas partir au travail sans être bien réveillé, et chacun fait ce qui leur est nécessaire. Non, je ne bois pas du café, je n'ai jamais bu du café, je sais qu'il y a des gens qui l'apprécient beaucoup, et qui disent « Ne me parle pas avant que j'aie mon café ». Moi, je me réveille comme ça, je prends un peu de thé maintenant, qui est très très bon, mais on sait qu'on est réveillé, et spirituellement parlant, c'est pareil. Moi, je cherche Dieu depuis l'âge de 49 ans, mais depuis l'âge de 14 ans, et j'essaie toujours d'être réveillé. Quand nous étions à Réma, un homme de Dieu remarquable qui est au ciel aujourd'hui, l'Este Samuel a dit que pour lui, les réveils étaient comme des vagues, et il utilisait l'image d'un surfeur. Et il dit « Il y a des surfeurs qui prend la vague jusqu'à aller sur la plage, et il dit « Je ne permets pas à une vague de l'esprit, » le mot qu'il a utilisé pour le réveil, me permet de me mettre sur la plage. Mais quand une vague s'arrête, je reprends la prochaine vague. Il avait pris une vague après l'autre, après l'autre. On en parlerait un petit peu. Mais j'ai eu fort ce matin à partager avec vous un passage que ma chère Laura lit tous les jours, je pense depuis que je le connais, en Esaïe chapitre 60. Et je pense que ce qui est important, c'est que vous soyez réveillés, et vous savez ce que ça veut dire pour votre vie. Amen. On peut parler d'être passionné pour Dieu, on peut parler de chercher Dieu, on peut parler de manifester sa présence à travers nous, que nous aient un impact sur la vie des autres. Amen. Et ce qui est bon, c'est de s'entourer avec d'autres personnes aussi passionnées que vous, et de les infecter. Oui, on a vécu une pandémie où les gens avaient tellement peur de s'infecter. Oui, mais vous savez, nous devons nous infecter avec les bonnes choses de Dieu. Bonjour les amis, absolument ravis de vous avouer. Nous sommes en train de poser la question, rêvez, quel rêvez? Et moi je dis, assurez-vous que vous êtes réveillés. Donc je vais lire en Esaïe 60, et je vais lire quelques versets, et j'espère que ça va faire du bien parce que chaque fois que je le lis, et je répète, lors elle est lit tous les jours, il dit ceci. Esaïe 60, verset 1, et je vais aller jusqu'à verset 5, il dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, » on peut dire que ça parle d'aujourd'hui, n'est-ce pas, « et l'obscurité, les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux à l'entour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arriveront de loin, et tes filles seront portées sur les bras. Tu tresseras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondera et s'édélatera quand les richesses de la mer se tourneront à toi, quand les trésors des nations viendront à toi. » Il y a question, il semble, que quand on se lève, qu'on aura un impact plus loin, que d'habitude, et surtout il y a question des nations. Amen. Et donc, je pars ailleurs dans ma pensée, mais je vais faire ça une autre fois. Mais je lis aussi ce que l'Ordre contient à lire, presque tous les jours, en Esaïe 61. Et nous voyons un passage que Jésus a repris. Vous vous rappelez quand il est entré dans la synagogue, et la Bible dit, selon sa pratique ou son habitude, Jésus avait l'habitude d'aller au synagogue, et nous devons avoir l'habitude d'aller à l'église. Et on lui passe des parchements, et il en trouve un, et il déroule pour trouver cet endroit. Oui, pas n'importe quoi. Il lit dans Esaïe 61. Nous sommes en train de parler de réveil. Écoute ceci. Si ce n'est pas le réveil, c'est quoi? Il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a voie pour porter de bonnes nouvelles aux malheureurs. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont leur cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce à l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange, on a parlé de ça, on parlera encore de cela. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle les terrabins de la justice. Une plantation de l'Éternel. Pour servir à sa gloire, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouveleront, je vais lire trop vite, et ils renouveleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Ça c'est intéressant, n'est-ce pas? Des fils de l'étranger seront vos laboreurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrifiteurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifiez de la gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Je suis en train de parler de réveil. Quel réveil? Amen. À travers l'histoire, il y a eu des mouvements de Dieu. Certains pensent que rien ne s'est passé avant le réveil Pentecôtis, au début du siècle dernier. Mais vous savez, à travers l'histoire, il y a toujours eu une lumière. Il y a toujours des gens qui ont connu intimement leur Dieu, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont parlé en langue. Mais souvent, c'était un tout petit nombre. Moi, je me rappelle avoir lu après les grands révalistes. Et c'est ce qu'on les appelait, John Wesley. Donc, qui a commencé le mouvement méthodiste. On dit que quand il prêchait, les gens tombaient des arbres. Et il demandait aux gens de descendre des arbres. Parce que vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'amphithéâtre, il n'y avait pas de fonneau. Il prêchait beaucoup, beaucoup. Donc, même de son cheval. Il a fait 30 000 mâles, si je m'appelle. En cheval, en prêchant l'Évangile. Et John Wesley les a dit de descendre. Parce qu'il y avait des manifestations du Saint-Esprit. Pareil pour Charles Finney. Charles Finney était né juste après le décès de John Wesley. Il a eu vraiment un réveil extraordinaire à New York. Et pareil, il a demandé aux gens de descendre des arbres. Parce que sinon, ils tombaient. Et c'est quelque chose que nous avons vu à travers des réunions où les gens tombent. Pourquoi? Parce qu'on prie pour les gens. Et l'Esprit de Dieu touche leur esprit. Et quelque chose donne énormément sur le corps. Et vous savez, on a toujours dit, il ne faut pas prêcher tomber ou pas tomber. Il faut prêcher, si vous tombez, assurer que Dieu puisse vous dire ce qu'il a vous dit. Et quand vous vous relevez, soyez changé. Amen. Hallelujah. Ça, c'est une parole, n'est-ce pas? Parce qu'on voit les gens tomber. Et vous savez, on nous a dit, Kenneth Hagin a vécu plusieurs réveils. Il dit, il y a toujours la chair. Nous ne devons pas avoir peur qu'il y ait des choses parce que les gens sont charnels. Et quelquefois, ils imitent les choses. Mais parce que quelqu'un imite quelque chose que Dieu est en train de faire, il ne faut pas qu'on s'affole. Il faut qu'on laisse Dieu être Dieu. Moi, je me suis intéressé pas mal à le réveil pentecôtiste, qui était en 1906 à 1915. Et particulièrement, parce que quand je suis arrivé en France et je n'ai pas retrouvé le livre, si jamais vous trouvez ce livre, il parle donc de Douglas Scott, qui est né au commencement du siècle passé, en 1900. Et il a amené le réveil pentecôtiste vraiment en France. Un homme absolument remarquable. Et je m'appelle, j'ai toujours dans ma tête des images des gens dans les robes de baptême qui descendent dans la Méditerranée pour être baptisés, et pas quelques-uns. Et on dit qu'il a commencé presque toutes les églises pentecôtistes de la France. Il m'a beaucoup encouragé de lire cet homme. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'il n'a jamais parlé bien le français. Même, il était connu parce qu'il n'avait pas de bonnes manières pour l'époque, parce qu'il allait dans l'église traditionnelle. Et parce qu'il n'avait pas l'habitude, vous savez les Britanniques, il ne fait pas très chaud en Angleterre. Donc, il enlevait même sa chemise et il prêchait dans sa sous-chemise. Et on disait qu'il était très maladroit avec son français, mais tout d'un coup, pendant sa prédication, l'Esprit de Dieu descendait sur lui et il avait des signes et des prodigues et des miracles. C'est le réveil, non ? Quand tu vas dans l'église où les gens ne connaissent pas Dieu intimement et il se convertit, c'est un des signes. C'est aussi un signe quand les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Tu as une question, Caleb ? Il s'appelle Douglas Scott, oui. Je viens de chercher, je vais chercher, mais j'ai trouvé sur Wikipédia en français. On met Douglas Scott, prédicateur. Et j'en parlerai à nouveau de lui parce que j'apprends les choses. Mais ce qui est extraordinaire, ce qu'on trouve avec un réveil, normalement, ça peut commencer dans un pays, mais en vitesse, ça se répond à travers le monde. Et c'est ça qui s'est passé avec le réveil pentecôtiste. Il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés parce que c'était à Los Angeles, à Azura Street, que ça a démarré. Mais à travers le monde, ce qu'on fait. Quand Dieu est en train de faire quelque chose, il semble qu'il le fait partout. Oh, le Seigneur est bon, n'est-ce pas ? Merci Seigneur. Un instant, voilà. Excusez-moi, mon timer n'a pas marché. Je ne veux pas aller trop long, mais j'ai tellement de bonnes choses à dire. J'ai appris pas mal de choses sur le réveil de guérison, qui était de 1947 à 1958. Donc, l'année avant ma naissance s'est arrêtée. Et il y avait plus qu'une centaine d'hommes et de femmes qui ont traversé les États-Unis. Quelquefois, on demande, mais comment est-ce possible que les Américains s'est tellement ouverts aux choses de Dieu ? Vous pouvez parler avec les Américains de Dieu tout simplement parce que où leurs parents ou leurs grands-parents ont vécu le réveil de guérison. Les gens ont rempli les bâtiments. Ils sont allés sur les chapiteaux et à la télé. Et vous pouvez trouver sur YouTube des images des gens en train d'être guéris, mais miraculeusement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et Allen et compagnie. Des hommes et des femmes que Dieu a ouin d'un esprit particulier. Et j'espère que vous êtes en train de dire, « Eh nous, et nous, et nous, et oui, exactement. » Et nous, croyant, avant le retour de Jésus, avant l'enlèvement de l'Église, et je sais que certains disent, « Il ne faut pas en parler, ça fait peur aux gens. » Non, ça ne fait pas peur aux gens de parler de l'enlèvement de l'Église. Ça nous prépare qu'avant que Jésus revienne, on le veut sur l'Église. Et je crois que c'est proche. Est-ce que ça va être en 2023 ? On ne sait pas, personne ne sait, mais on se rapproche chaque année. Ça, c'est sûr. Il y aura un réveil qui va réunir tous les réveils qu'on n'a jamais eus. Moi, j'étais né de nouveau dans le réveil charismatique. Quelque chose d'extraordinaire. Dans les années 1960, déjà dans l'Église anglicane, mais surtout en 1968, des étudiants à Notre-Dame, l'université de Notre-Dame aux États-Unis, ont été remplis du Saint-Esprit. Et il y a une vague, vous voyez, des catholiques par milliers, vous voyez, qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Et c'était juste génial. Il y avait le Jesus Movement, il y avait donc les mouvements comme jeunesse en mission qui a commencé, qui continue aujourd'hui, d'envoyer les jeunes à travers le monde. Réveil, quel réveil ? J'espère qu'il y a un réveil dans ton cœur. En tant que pasteur, j'ai dit quelque chose au Seigneur, quand j'ai entendu qu'il est en train de souffler de son esprit dans un endroit, je dis, Seigneur, je ne peux pas amener toute l'Église là-bas. Peut-être que je ne pouvais même pas aller, mais ce que je dis, Seigneur, ce que vous êtes en train de faire au Canada, ici ou là, faites chez nous. Amen ! Réveil, quel réveil ? Assurons-nous, vous voyez, que nous allons vivre cela. Et moi, je vais donner une prière à prier. Vous voyez, on va parler de cela bientôt, donc, parce qu'en Zacharie 10, verset 1, il demandait à l'Éternel la pluie. Je ne vais pas en dire plus que cela, mais je veux vous dire que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. N'oubliez pas qu'il faut décider d'encourager et d'encourager quelqu'un d'autre. Je vais terminer là. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessous. N'oubliez pas ! Dieu vous aime. Nous aussi. Et Jésus, il revient bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada